Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la quinzaine, donc du 15 au 31 octobre. On va aller regarder ce que je vois, ça fait un peu référence à la vidéo de octobre, du mois entier. On va voir un petit peu ce qui s'est écoulé, pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui l'ont pas vu. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo comme ça du mois d'octobre de votre signe si vous avez envie d'aller la regarder. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul, donc on va aller regarder le général, le pro, le sentimental, le conseil de vos guides et la petite chose à améliorer de votre mois, le petit défi. Donc voilà, prenez bien les choses avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, c'est important et c'est pour ça que je vous conseille aussi toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant. Votre signe lunaire, c'est tout ce qui est en rapport avec vos émotions et votre sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un atout pour vous. Ça peut venir compléter cette guidance ou compléter ou même voir plus vous parler, j'ai envie de vous dire, que votre signe par exemple de naissance. Donc c'est vraiment un plus, vraiment n'hésitez pas. Donc allez, c'est parti, on va y aller. Donc je suis Sabrina, pour ceux qui me découvrent, je suis médium depuis ma naissance. J'ai toujours été comme ça. Donc j'écoute bien sûr et je canalise les messages des guides en permanence. Je prends des jeux parce que ça me permet, sur des vidéos, de pouvoir canaliser. Mais bien sûr, ma médiumité prend toujours le dessus et la priorité à ce que j'entends. D'accord ? Donc on y va, c'est parti. On regarde le côté positif de vos guides. Les poissons. Alors c'est parti. Allez, ça me dit de prendre celle-là. On vous parle du marchand. On vous dit échanger l'énergie pour l'abondance. On vous dit de... Comment dire ça ? Ça me parle d'acheter, mais ça me montre quelqu'un qui doit... C'est ça. Ça me parle de valeur. On me montre quelqu'un qui doit prendre conscience d'une certaine valeur. De la valeur des choses, de la valeur par rapport à vous-même. La valeur de ce qu'il possède. Et ça vous parle aussi de quelque chose... Enfin, ça vous montre en fait quelque chose au niveau financier, de quelque chose d'intéressant. Une bonne négociation, un partenariat avantageux. Quelque chose qui, en tout cas financièrement, peut être positif pour vous. Donc ça, on est plutôt dans le côté cool. On va aller regarder le défi du coup maintenant. Pour vous les poissons. Alors on en a deux. On vous parle de l'été. On vous dit lézarder dans la joie et la lumière. En même temps, on n'a pas vraiment envie d'aller dans l'automne. En même temps, il fait tellement beau les amis. Donc bon. En même temps, moi je suis dans le sud. Donc forcément. Mais bon. On a les ancêtres. Dépasser les schémas ancestraux. Bon. On vous dit que vous devez prendre la valeur de ce que vous possédez aujourd'hui. Et surtout, vous devez prendre connaissance et prendre conscience de certaines limites aussi que vous devez avoir. Soit pour ne pas répéter quelque chose du passé. Soit pour ne pas répéter une forme de schéma. Ça peut être un schéma peut-être karmique, un schéma de famille, une lignée, etc. Et on vous dit peut-être de soit lever le pied par rapport à certaines choses dans votre vie. Soit au contraire, vous devez mettre un peu plus d'action dans ce que vous voulez faire. Oh, c'est beau ça. On a ancêtres des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Oh, c'est très très beau ça, les poissons. C'est très 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 beau. Elle est belle. De toute façon, ce jeu est magnifique. Franchement, il est très très beau. Pour ceux qui vont me le demander, vous avez tous les jeux de toute façon sous, dans la barre juste en dessous de renseignements. Et c'est l'oracle des esprits protecteurs, si on me demande. Vous l'avez juste dessous de toute façon. Alors du coup, on vous parle d'une situation clairement avec l'ancêtre des étoiles. On vous dit d'écouter, c'est vraiment ce que vous valez. C'est votre lumière. C'est vraiment, vous avez le pouvoir de faire des choses, de belles choses. Mais il va falloir éviter de répéter des choses ou répéter des erreurs ou des schémas, vous voyez, dans votre vie. Et c'est important de prendre conscience de l'étendue de ce que vous possédez et ce qu'il y a autour de vous. Ça peut être une valeur sentimentale, ça peut être financier, ça peut être amical, ça peut être dans votre travail, qu'importe. Ça peut être sur plusieurs domaines en même temps également. Mais c'est vraiment ce besoin de se reconnecter aussi à soi-même, sa propre valeur, vous voyez. Peut-être que vous avez été, peut-être dépassé par certaines choses ces derniers temps. Et donc, c'est de retrouver une espèce de valeur en soi, un calme, vous voyez. Alors, on va aller regarder votre général. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, sur le général pour vous, les poissons, pour cette quinzaine, les poissons. Allez, perte et voile. Vous voyez, je vous confirme que je sentais tout à l'heure qu'il y avait une situation dans laquelle vous aviez senti que vous avez perdu des choses. Vous avez perdu de l'énergie, perdu de la confiance en vous, perdu peut-être quelque chose au niveau financier. Ou vous avez tout à gagner et vous avez tout à perdre aussi. Vous voyez, c'est vraiment un petit peu ça que je ressens sur votre quinzaine. Donc, il y a un vrai besoin de prendre conscience de ce que vous possédez. Ça ne fait que me répéter cette phrase. Prenez conscience de ce que vous possédez. On peut être riche de plusieurs manières. On a le cloître, mais on a la découverte. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu encore bloqué. C'est encore un peu bloqué, mais vous allez sur un changement. Vous allez sur un changement, vous allez sur une délivrance en fait. Vraiment, c'est vraiment ce que j'entends. Pour certains, c'est une délivrance. Ça peut être au niveau amoureux, une nouvelle personne que vous allez rencontrer dans votre vie. Une nouvelle passion, quelque chose qui vous parle, quelque chose de passionnel. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi dans des projets. Une envie de retrouver, de vous remonter face à quelque chose qui vous a fait du tort et du mal. Ça, c'est clair. Là, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'envie vraiment de retrouver de l'amour, de la sincérité, du partage avec une personne. Attention, si vous êtes dans des triangulaires, ça vous dit que si cette personne ne vous donne pas l'amour que vous attendez, vous avez envie clairement de partir. Parce que j'entends la phrase, on me dit de vous dire, vous valez mieux que ça pour certains. J'entends parler de miettes. C'est comme si vous avez l'impression pour certains qu'on vous donne de la miette, des miettes. Vous ramassez les miettes et vous n'avez plus envie pour certains, clairement. Pour d'autres, c'est vous qui êtes en triangulaire et vous avez deux personnes dans votre vie. Attention, parce qu'il y en a un des deux, une des deux qui va finir par partir, qui va finir par se lasser, clairement. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors que pourtant, l'une des deux relations est une relation qui peut vous apporter beaucoup, par contre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel ? Les poissons, pour cette quinzaine d'octobre. Vous voyez, ennemis. Ok. Alors, vous ne faites pas que de bonnes personnes autour de vous. Il y a des personnes qui n'apprécient pas, qui ne vous apprécient pas, qui, peut-être, colportent des choses, attendent que vous trébuchiez. Et, on a le pardon. Ah, alors si l'ennemi vient vous dire pardon, ah ouais, ben voilà, les mensonges derrière. Donc, j'ai envie de dire inaptitude. Bon, au niveau professionnel, il y a attention à ce qu'on pourrait venir vous dire. Attention aux mensonges. Attention à ne pas tout mélanger non plus. Il faut faire la distinction entre le bien et le mauvais. Il y a vraiment, peut-être, au fur et à mesure, vous faites peut-être aussi pour certains une forme d'amalgame. Attention aux partenariats, aux contrats trop juteux. Où on vous dit, oui, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir être tranquille. Je te propose ça, ça va être trop bien. Attention, surtout si ça vous fait lever le pied. Et, au final, vous dites, oulala, moi, ça me permet d'être tranquille. Attention, soyez prudent. Parce qu'il y a clairement quelqu'un qui est clairement inapte à répondre à vos attentes et à vos besoins. Pour certains, ça peut être une inaptitude de votre côté. Et donc, une décision peut-être que vous attendez. Et là, j'ai l'impression qu'on rentre dans du débat. On a la punition derrière. On a l'amitié. On a l'acceptation à la lumière. Là, on vous montre qu'il y a une situation qui est bloquée, dans laquelle c'est compliqué. Mais, à la finale, vous allez savoir démêler le fou du vrai. Et si vous avez l'impression que quelqu'un manque d'honnêteté ou est un petit peu marchand de tapis avec vous, ben là, clairement, on vous dit que vous n'allez pas accepter. On vous dit, même si c'est une situation un peu bloquée, on vous dit de ne pas accepter du marchandage pas très clair. Vous voyez ? C'est vraiment ce que je ressens. Une forme de marchandage qui n'est pas très très clair, dans laquelle tout n'est pas très très limpide. Il y a des personnes aussi qui portent un masque autour de vous, qui ont de mauvaises intentions, ou en tout cas qui cherchent à faire une forme d'illusion. Donc, après, ça peut être une crainte que vous avez, vous, et que du coup, vous avez l'impression de ne pas être dans, par exemple, une bonne équipe, ou des choses comme ça. Mais on vous dit, en tout cas, que vous devez, peut-être aussi, faire attention à ce que vous dites. Parce que certaines personnes pourraient vraiment se servir. Mais vous allez le savoir, hein, que s'il y a des mensonges, etc., ça va se savoir. Il y a un besoin aussi de garder, de faire en sorte, aussi, pour certains, d'être plus prévenant dans votre vie en général, peut-être même sentimentale. Ça peut être vers vous-même, mais ça peut être aussi vers une personne que vous aimez, etc. Quelqu'un aussi qui doit prendre soin, aussi, de la personne en face de lui. Sinon, cette personne pourrait, à la longue, se lasser et s'en aller. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental ? Pour vous, les poissons, sur cette quinzaine, sur le sentimental, les poissons, sur cette quinzaine, du 15 au 31 octobre. Fin de cycle, vous voyez ? Et ouais, rencontre et rancune. Attention ! Autant avoir les montagnes russes, ça serait pareil. On a quoi en dos ? On a la réussite, derrière on a le lâcher-prise, la conscience, le bonheur total. Bon, pour certains, vous lâchez quelque chose qui doit être... Pardon, je tape dans la perche. Qui doit... Vous devez accepter qu'une personne s'en va ou partir d'une relation dans laquelle c'était clairement toxique. Une personne très très malveillante. Alors, ça peut être la personne avec qui vous étiez, ça peut être une personne autour de la relation, très 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 toxique. On a, attention, on vous parle de faire preuve de bienveillance, de valeur, etc. Pour justement, ben, juste... Enfin, faire attention que cette personne ne se lasse pas. Ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être vous aussi qui pouvez vous lasser d'une personne toxique, malfaisante de votre vie. Un besoin d'aussi ranger le passé derrière vous maintenant, pour pouvoir enfin lâcher prise. Il pourrait y avoir une jolie rencontre. Mais, pour certains, vous avez peur qu'on vous mente, clairement. Donc, vous êtes vraiment sur de la défensive. Même si, au début, on vous dit, laissez-vous le temps aussi. Laissez le temps au temps. Laissez les choses se faire pour voir si la mayonnaise prend ou pas, vous voyez. Parce que pour tous les débuts de relation ou les célibataires, il y a vraiment un besoin de, voilà, pour certains, de clôturer cette relation. Il y a peut-être encore des choses qui vous relient à cette personne. Il y a peut-être des choses à clôturer, peut-être financièrement, au niveau de choses matérielles qui vous relient à cette personne. Et on vous dit que là, vous devez vous libérer et vous lâcher prise. Il peut y avoir des relations dites pansements, en fait, j'entends, pour justement vous aider à passer à autre chose, à oublier, à aller de l'avant. Mais pour certains, vous êtes encore affecté par le mal qu'on vous a fait et que vous allez savoir encore certaines choses, certains mensonges. Attention à ce que ce n'est pas vous qui mentez dans une relation, si vous n'y êtes plus bien. Et si vous êtes dans une triangulaire, encore pire, parce que la personne pourrait se douter de quelque chose, clairement. Donc on vous dit, il y a besoin un petit peu de démêler ce sac de nœud, de faire certains changements dans cette quinzaine qui va vous mener par la suite à une réussite. Donc on est en train d'aller sur quelque chose où on lâche le négatif, on lâche ce qui est compliqué, pour justement vous permettre d'être l'ancêtre des étoiles, de trouver votre voie et la voie qui vous correspond par rapport à votre âme, et non pas ce qu'on attend de vous, etc. Donc voilà les poissons, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas, ça fait très plaisir. Et si vous avez envie, vous avez tout sous la vidéo, si vous avez besoin de séances privées. Moi je me fais toujours un plaisir d'être là, de vous proposer du contenu, d'être là dans le privé aussi. C'est vraiment que du bonheur. D'ailleurs je vous prépare une future vidéo sur, vous allez voir, un nouveau format. Ça ne devrait pas tarder à arriver. Donc j'espère que ça vous plaira quand ça sortira, je vous préviendrai forcément. Et pour ceux qui me suivent, le fait de s'abonner, vous le saurez automatiquement. Et bien sûr, voilà, en tout cas moi, je vous remercie sincèrement de votre bienveillance, de votre côté, de votre fidélité. Et moi je vous envoie tout plein de belles énergies pour vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501